Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e numéro de Terre de l'Aube. Ce rendez-vous mensuel est réalisé, vous le savez, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture. Aujourd'hui, place aux jeunes. Chaque année, dans l'Aube, ils sont prêts d'une cinquantaine à se lancer dans une activité agricole, aux conversions professionnelles, urbains en malnature ou plus souvent reprises d'exploitation. Nous allons découvrir avec nos invités quel est le chemin à parcourir pour devenir un agriculteur et un jeune agriculteur. Autour de cette table, pour en parler, tout d'abord Loïc Vandeval, président des GIA. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Bonsoir, les GIA, ce sont les jeunes agriculteurs. On verra que ce mot GIA a aussi une importance. À vos côtés, Hervé de Normandie, élu à la Chambre d'Agriculture. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, à vos côtés, le lauréat des Jeunes Agriculteurs 2009, Benoît Lévesque. Bonsoir. Jeunes dans le ventre qui proposent une solution écologique pour se chauffer. On verra tout ça en détail et on vous décrit le contenu de cette émission dans le sommaire. Les jeunes agriculteurs peuvent compter sur la Chambre d'Agriculture. Étape obligatoire pour leur installation, l'accompagnement de projets est réalisé sur mesure. Nous verrons comment la Chambre les aide à réussir. Une idée modeste et géniale mérite d'être récompensée. Les jeunes agriculteurs ont mis en place un prix tous les deux ans. Nous découvrirons les raisons et l'historique de cet événement. A 30 ans, Benoît Lévesque a remporté le prix du jeune agriculteur. Son credo, les bio-énergies. Nous irons dans son exploitation découvrir la production de plaquettes de bois. Pour commencer cette émission, on va déjà savoir ce qu'est un jeune agriculteur. Avec vous, Hervé Ndormandie, quels sont les critères d'âge pour être considéré comme un jeune agriculteur ? Alors les critères d'âge pour un jeune agriculteur, dans France, c'est d'avoir moins de 35 ans. Ah mince ! Mais au niveau de la réglementation européenne, la réglementation européenne, c'est l'âge de 40 ans. Merci. Donc ça veut dire que je peux toujours être jeune agriculteur. Mais c'est assez large, c'est bien. La jeunesse est longue dans l'agriculture. Tout à fait. Loïc Mendeval, on parlait des JIA. Qu'est-ce que ça veut dire les JIA ? C'est une association ? C'est un organisme ? C'est un syndicat. Syndicat ? Donc les jeunes agriculteurs, voilà. Donc nous, on a plusieurs missions. Déjà, en premier, c'est accompagner les jeunes installés et porteurs de projets. D'accord. Donc s'accompagner dans tout le processus. De début d'activité. De début d'activité et par la suite aussi. Après, on fait aussi de la formation, former les futurs responsables. Donc tout le monde passe par les jeunes agriculteurs. Donc les futurs chefs, on va dire, de l'agriculture. On fait aussi de l'animation sur le terrain. On développe aussi de l'animation dans le rural. Donc dans les petits cantons, sur les fêtes d'agriculture, les foires à l'oignon. Voilà. Donc c'est à la fois formation, animation. En tout cas, ça regroupe des spectres assez larges. Alors Christian, on vient d'avoir les bases de la définition des jeunes agriculteurs. Si je souhaite me reconvertir, parce que sur le plan européen, je peux toujours être jeune agriculteur. Merci Hervé Normandie. Si par exemple, je souhaite me reconvertir dans l'élevage, je suis un jeune agriculteur. Sur qui je peux compter ? Alors je vous sens motivé. Oui, oui, l'élevage, je n'ai pas choisi au hasard. C'est vrai. En fait, justement, vous n'avez pas le choix. Pour démarrer, il faut forcément passer par la chambre d'agriculture. D'accord. Et là, votre projet sera examiné de près, à la fois pour voir vos compétences en élevage. Oui, là, il faudra. Et aussi, je propose de voir un exemple peut-être plus judicieux. C'est celui de Sébastien Juillet. C'est Frédéric Pilar qui l'a suivi pas à pas pour faire comme vous. Aujourd'hui, Sébastien a rendez-vous à la chambre d'agriculture. À 23 ans après des études de gestion agricole, il souhaite s'associer à son cousin pour monter sa propre exploitation. Et la première étape vers l'autonomie, c'est le service installation et projet. Un jeune qui vient à la chambre d'agriculture vient avec quelques idées. Donc le rôle de la chambre d'agriculture, c'est de l'aider à définir son projet. Avant 2009, c'était un système qui était formaté. Le jeune devait faire un stage 6 mois et un stage 21 heures. Donc pas toujours en cohérence avec son parcours. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est que le jeune construise son parcours avec l'aide de cliniciens. En particulier, les demandes d'aide qui peuvent accompagner le jeune. Et cette cohérence a pour ambition de l'aider à assurer son avenir. Deux fois jusqu'à son installation en octobre, Sébastien sera reçu par deux conseillers en entreprise pour finaliser son projet. L'objectif, c'est d'aborder votre projet dans les grandes lignes pour pouvoir l'appréhender et commencer à déterminer quels sont vos besoins pour pouvoir vous installer dans les meilleures conditions possibles. On n'est pas là pour faire un jugement de valeur. On est là pour l'aider à mettre le doigt sur d'éventuels manques qu'il pourrait avoir par rapport à son projet. On a un panel assez important de propositions. Ça peut être de la formation, qui en principe sont des formations courtes de 1 à 3 jours. Dans certains cas, on peut avoir des formations beaucoup plus longues, mais en principe, on est plutôt sur ces durées-là. Ça peut être du stage en exploitation. Nous, ce que l'on cherche, c'est qu'il s'installe dans les meilleures conditions possibles. Son métier, Sébastien, le connaît. Peu de formations lui seront nécessaires. Mais face aux nombreux stages administratifs, un peu d'aide n'est cette fois pas superflu. Ça fait déjà deux mois qu'on est en route avec les différents conseils de gestion et conseils juridiques. Donc le travail, ça, on le savait. Le déroulement et l'organisation, ça, je n'en savais pas forcément dans quelle ordre on allait partir. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus clair. C'est des personnes avec qui on sera le mieux encadré pour ne pas faire d'erreur. Parce que le problème d'une erreur, c'est que derrière, ça peut mettre en péril l'installation et l'exploitation derrière. Oui, c'est des rendez-vous qui sont importants. Important et même essentiel s'il veut également pouvoir disposer d'aides financières. Au bout de quelques mois ponctués d'entretiens réguliers, son dossier de parcours à l'installation sera bouclé, puis transmis à l'administration. Comme une cinquantaine d'autres jeunes agriculteurs au bois chaque année, Sébastien pourra alors démarrer son exploitation dans les meilleures conditions. Donc voilà, Hervé Nodromandie, moins de 40 ans, c'est possible. Fabrice s'est intéressé. Mais finalement, s'il suit l'accompagnement, dans quel domaine vous allez le conseiller ou l'orienter ou le suivre ? Au niveau de la Chambre d'agriculture, tout ce que l'on fait, c'est d'accompagner le jeune dans ses choix, dans ses orientations, dans ses envies aussi. Puisqu'un jeune qui vient à la Chambre d'agriculture, il a déjà quand même une petite idée sur le type d'installation, si c'est en élevage, si c'est en polyculture, s'il y a une diversification ou pas. Donc à partir de là, il y a des entretiens qu'on mène avec lui. On essaye de l'accompagner et de lui apporter éventuellement les formations complémentaires ou les stages complémentaires dont il souhaiterait faire, pour, j'allais dire, maîtriser le mieux possible son projet d'installation. Là, dans l'exemple de Sébastien Juillet, je crois qu'il a un projet avec son cousin. Est-ce que ça veut dire que juridiquement, on peut prévoir quelque chose ? Parce que c'est un moment dans la famille, c'est un peu particulier ? Ça peut être des choses comme ça ? Chaque installation est particulière. C'est justement le but au niveau de la Chambre d'agriculture, d'accompagner ces jeunes, chacun dans leur projet, et de leur apporter, dans le cas de Sébastien, manifestement, il a besoin aussi d'un appui plus particulier sur le volet juridique. Donc on va l'appuyer, l'épauler, pour avoir cet apport supplémentaire. – Un guide, en quelque sorte. – Tout à fait, sachant que ça, c'est le volet d'accompagnement du jeune, et l'autre côté, c'est tout le volet, nous sommes un peu l'interface avec les pouvoirs publics, où on amène le dossier du jeune auprès des pouvoirs publics pour qu'il puisse bénéficier des aides à l'installation derrière. – On voit ce jeune dans le reportage, on voit ce jeune se lancer. Dans de nombreux secteurs, il y a beaucoup d'entreprises qui arrêtent parfois au bout de 4-5 ans, c'est souvent courant. Est-ce que dans le monde agricole, c'est la même chose ? – Alors nous, on a une particularité, et particulièrement, j'allais dire, dans le département, entre guillemets, de bien installer les jeunes, de bien les accompagner. Alors on peut nous reprocher peut-être des fois de ne pas installer suffisamment, de pouvoir peut-être pousser plus de jeunes à prendre le métier, mais ce qui est clair, c'est que si on fait une analyse, déjà rien qu'au niveau français, si on prend les jeunes au bout de 10 ans, de leur installation, plus de 90% des jeunes sont toujours agriculteurs. Donc je veux dire, on ne lance pas les jeunes n'importe comment dans le métier, on les épaule de façon à ce qu'ils s'installent de façon la plus sûre. Et puis comme dans tout métier, il faut les accompagner, surtout dans leur passion, c'est aussi la passion du métier qui fait qu'on réussit. – Bon mais Benoît Lévesque, ça a l'air rassurant tout ce discours-là, mais vous, vous allez avoir 30 ans cette année, vos parents n'étaient pas agriculteurs, est-ce que vous avez eu l'impression, au moment que vous êtes lancé, dans votre activité de production de plaquettes, d'avoir pris un risque ? – Alors au niveau de l'installation, au tout début, c'est vrai que ça fait un peu peur, puisque au niveau du département, j'étais pratiquement le pionnier à vouloir m'installer sans que mes parents soient agriculteurs. Surtout aujourd'hui, on est quand même dans une situation assez préoccupante au niveau de l'agriculture. Aller voir le banquier quand on a 20 ans, ce n'est pas facile, je vous l'avoue. Et prendre des risques, il faut, on prend des risques tout le temps dans notre métier, on joue avec la météo, la météo, demain, on ne sait pas à quel temps il va faire. Donc le risque est permanent chez nous, et dans notre diversification aussi, on prend beaucoup de risques. Aujourd'hui, c'est une période un petit peu difficile, mais on continue toujours à progresser, et on essaye d'aller toujours vers l'avant. – Hervé de Normandie, l'un des risques, justement, dans votre métier, c'est un petit peu les retournements de marché, un peu soudain. Il y a eu l'expérience du lait, l'expérience des céréales qui ont marqué les esprits. Comment, face à un jeune agriculteur, on peut essayer d'éviter ce risque ? Parce qu'il va se lancer dans une filière, on va dire, le lait, on va lui dire, ok, c'est bon, tu peux y aller, et puis deux ans plus tard, pouf, il peut y avoir un basculement de marché. Comment on vit ça ? – C'est vrai que c'est toute l'importance aussi dans l'accompagnement, et puis dans le suivi, et justement, les jeunes agriculteurs proposent, ont aussi un suivi d'installation pour suivre économiquement le jeune sur cinq ans. Donc ça, c'est une phase qui est importante, surtout que, j'allais dire, si on vient dix ans en arrière, il y a dix ans en arrière, on avait l'habitude d'être dans des filières relativement stables, avec des fluctuations de prix peu importantes. Depuis deux, trois ans, on vient de découvrir ce que c'est vraiment le marché, le marché libre, avec des fluctuations de prix de façon très importante. Et donc, il faut aussi, dans l'accompagnement, apprendre aux jeunes à être très prudent en termes d'investissement et de développement, parce qu'il peut y avoir des très bonnes années, mais l'année d'après, ça peut se retourner, il peut y avoir des très mauvaises années. – Un accompagnement sur le long terme, en tout cas. – Justement, Loïc Vandeval, les tendances changent, et quelles sont-elles ? Le monde a changé ? Quelles sont les tendances en nombre d'installations des jeunes agriculteurs ? 50 par an, on l'a vu dans le sujet, c'est moins, c'est plus qu'avant ? Quelles sont les tendances aujourd'hui, brièvement ? – Ça reste assez stable. On a vu une baisse quand même, cette année, à cause de la crise. C'est vrai que les jeunes ont vraiment eu peur de s'installer, et ont préféré un petit peu reculer dans l'installation pour voir un petit peu plus loin, voir comment ça allait se passer, et prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Généralement, c'est une cinquantaine, à peu près, on est… Pour le coup, c'est à peu près ça, dans l'aube. Les jeunes, ils ont quand même du mérite à développer leur activité, ils prennent des risques, ils sont jeunes, et ils en veulent, ça c'est très bien. Et du coup, je crois que certains sont récompensés. – Effectivement Fabrice, tous les deux ans, ce sont les GIA qui organisent le prix du jeune agriculteur. Dès l'origine, ce prix récompense des initiatives originales ou pas d'ailleurs, et je propose de voir l'histoire et l'intérêt de ce prix du jeune agriculteur animage. Une idée originale et modeste mérite d'être récompensée. Début 90, l'ancien président des GIA a vu naître la PAC. Dès lors, dans toutes les têtes, croissance et agrandissement allaient forcément de pair. Gérard Renaud et dix autres jeunes agriculteurs sont convaincus que d'autres voies existent pour gagner de la valeur ajoutée. On pouvait aussi développer par la croissance, par la valeur ajoutée, c'est-à-dire développer une activité qui ne nécessite pas spécialement de foncier ou d'hectares ou de surface de mètre carré en bâtiment pour accueillir des vaches ou autres, ou des moutons, mais c'était aussi de faire de la valeur ajoutée sur, par exemple, des produits du terroir, de la vente, sur du consulting, pourquoi pas. On a rassemblé le monde agricole, et ça je peux vous dire qu'on était très fiers et heureux d'être les agitateurs un peu du monde agricole, mais dans le sens positif du terme. Je ne pense pas qu'à l'époque, on nous prenait quand même pour des petits rigolos qui voulaient faire un petit truc pour se faire mousser. Quand vous sortez de la remise du trophée, vous avez envie d'entreprendre. Depuis, le Prix du Jeune agriculteur est organisé tous les deux ans. Le jury se compose de membres de la Chambre d'agriculture, de syndicats, mais aussi de banques et d'associations. En 2009, durant cette sixième édition, sept candidats leur présentent leur initiative durant 30 minutes. On est autant sur de l'agricolo-agricole avec du travail en commun, que sur diversification, le cheval depuis quatre ans qui se développe de plus en plus, mais également sur des cultures ou des marchés de niches, comme les fruits rouges, de la commercialisation du champagne. Quoi qu'il arrive, c'est une expérience. Donc le fait de rencontrer des personnes et de présenter un projet et de faire encore une fois ce bilan va leur permettre d'avancer et d'évoluer dans ce parcours-là. C'est aussi, entre guillemets, agricole ou agricole. Il y a besoin de montrer qu'il y a une énergie au sein des JIA et au sein du monde agricole. Peut-être même encore plus aujourd'hui avec la crise. Donc pour sa diversification, avec ses voisins, avec des connaissances, pour peut-être même au niveau environnemental, des choses qui vont avancer de plus en plus vite, Benoît Lévesque. Le jeune agriculteur récompensé porte un projet de fabrication et de vente de plaquettes de bois. Avec deux autres agriculteurs, il croit au potentiel de ce marché en devenir. Les biocombustibles, on en parle, on en parle, on en parle, mais sur le département, c'est vrai qu'il y a très peu de schémas qui sont déjà ouverts et de chaufferies qui tournent à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu le prix du JIA, j'aurais fait quand même une diversification, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça va améliorer, je pense, le côté médiatique de la chose et montrer à tout le monde que c'est possible, que ce n'est pas que des grandes idées. Chaque porteur de projet a eu droit à une présentation dans la revue agricole. Pour Gérard Renaud, cette parution peut faire naître des vocations. N'ayez pas 50 idées, ayez la bonne et allez-y jusqu'au bout. Poussez-la jusqu'au bout. Et je crois que c'est une des recettes de la réussite. Loïc Vandeval, est-ce qu'on peut repréciser un petit peu l'ensemble des projets qui ont été présentés par ces jeunes agriculteurs ? On a vu évidemment le Réa qui est ici ce soir, mais il y a eu 7 projets. Ils ont quelle origine, quel contenu ? On parle de chevaux, on parle de bio ? Alors, on a eu un projet sur l'apiculture, donc réalisation de miel et autres. On a eu aussi un sujet sur la pension de chevaux. Donc voilà, comme on parlait, les chevaux, c'est en vogue en ce moment. Donc on avait aussi un sujet là-dessus. On avait aussi un sujet sur la transformation et la commercialisation de champagne. Donc un jeune qui se lançait dans la commercialisation. Mais à quoi ça peut être innovant de commercialiser du champagne ? C'est innovant, c'est parce que c'est en fin de compte ces parents qui ne commercialisaient jamais de champagne et qui ne transformaient pas. Et donc le jeune, voilà. Il se lance dans l'aventure. Il se lance dans l'aventure, il se lance dans la transformation et la commercialisation. Et qui sont les membres du jury de ce prix ? Alors, tous les membres du jury, c'est tous nos partenaires qui nous aident à réaliser ce prix du jeune agriculteur. Ils sont dans la mouvance du monde agricole ? Ou c'est très... Oui, c'est dans la mouvance du monde agricole. Que ce soit un agriculteur, que ce soit un assureur agricole, que ce soit ce genre de choses, oui, c'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, quand même, Loïc Van de Waal, quels sont les critères de sélection ? Parce que les projets sont tous intéressants apparemment. Comment vous faites pour les sélectionner ? Alors, comment on fait pour les sélectionner ? Bon, il faut savoir déjà qu'on n'a pas non plus 8000 candidats à proposer. Donc, c'est vrai que là, on avait eu... Normalement, l'événement se faisait au mois de juin. Faute de candidats, on a été obligé de le reporter au mois de décembre. Mais sur les critères, est-ce que c'est uniquement économique, par exemple ? Non, ce n'est pas seulement économique. Ça peut être l'idée ? Ça peut être l'idée, ça peut être... Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui font qu'on requin le sujet. Et Hervé de Normandie, on l'a vu, le moteur, là, c'est un peu la diversification pour ces jeunes agriculteurs. Mais en général, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la diversification est devenue absolument nécessaire ? Je ne dirais pas que c'est absolument nécessaire. Ce qui est intéressant, entre autres, pour le département, pour l'agriculture départementale, c'est que tous les agriculteurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, de développer la diversification et de partir dans des voies innovantes. Mais bon, la première des choses, c'est quand même d'inciter, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes qui se lancent dans ce genre de projet, c'est d'abord d'avoir une exploitation qui est économiquement solide. On ne peut pas partir dans... Quelles que soient les diversifications, on ne peut pas partir dans la diversification si l'exploitation de base n'est pas solide. Par exemple, celle de Benoît Lévesque est en dessous de la moyenne départementale. Donc c'est un projet de diversification intéressant pour lui, plutôt que de s'agrandir. Est-ce que la diversification n'a pas un travers avec plus de charges, plus de travail aussi, parfois ? – Si, et j'allais dire, c'est vrai que pour un agriculteur lambda dans notre département, c'est plus facile d'aller vers l'agrandissement, il a le sentiment de prendre moins de risques, que de développer une activité qu'il n'avait pas l'habitude de pratiquer sur son exploitation. Bon, mais celui qui amène une autre activité sur son exploitation, il développe de la valeur ajoutée pour la ferme aube. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue économique que celui qui va s'agrandir, qui au global, s'il prend la place d'un agriculteur qui part en retraite, il n'apporte pas de valeur ajoutée, il ne fait que de continuer ce qui existe. Donc c'est sûr qu'au niveau de la profession, on essaye d'inciter et d'accompagner au mieux les gens qui ont des projets de diversification et d'innovation, mais on essaye de le faire avec extrêmement de prudence, parce qu'il ne faut pas les envoyer non plus au casse-pipe. – Loïc Vendeval, pour revenir au prix des jeunes agriculteurs, vous semblez dire que parfois les jeunes n'osent pas participer à ce genre de concours ? – Voilà, les jeunes ont un petit peu peur de montrer au public leurs projets, donc c'est vrai qu'on a une commission qui est faite justement pour le prix des jeunes agriculteurs, donc qui aide ces jeunes-là à se montrer, à créer des initiatives, et à leur montrer que c'est possible de participer au prix des jeunes agriculteurs. – Et Loïc Vendeval, puisqu'on parle d'originalité, est-ce que pour vous aussi c'est un moyen original de gagner de nouveaux adhérents au GIA ? – Oui, c'est un des moyens, mais ce n'est pas le plus gros moyen qu'on ait. – Alors Christian, on va revenir un petit peu au deuxième reportage, la continuation de l'histoire, on a un lauréat qui est là, on va un peu plus découvrir son projet. – Et voilà, il est temps de découvrir son projet, l'activité du lauréat du prix du jeune agriculteur 2009, il s'agit de Benoît Lévesque ici présent. J'ai pu le rencontrer il y a quelques jours, et nous reviendrons sur son activité, un coin intéressant pour les particuliers et les professionnels, mais je propose d'aller sur place et de voir sur place à quoi ça ressemble la production de plaquettes de bois. – La star du prix 2009 du jeune agriculteur reste son lauréat. – Au niveau environnemental, des choses qui vont avancer de plus en plus vite. Benoît Lévesque ! – Benoît va fêter ses 30 ans cette année. Cet agriculteur de Villeneuve au chemin a été récompensé pour sa diversification dans la bioénergie. Avec deux partenaires, des subventions de la région et de l'ADEME, 110 000 euros ont été investis afin de produire des plaquettes de bois. – On achète du bois dans les ciries, on le pose dans le broyeur, on fait des plaquettes et on vend les plaquettes. Où ça nous a arrivé aussi d'aller chercher des branches dans les communes, les broyer et vendre aussi les plaquettes. Mais on peut faire aussi de la prestation de service. J'ai été en fer cette année, au niveau d'une commune, ils avaient besoin de faire des plaquettes de bois. J'y suis allé, j'ai broyé et je suis reparti. Donc c'est juste une prestation matérielle et main d'oeuvre. – Chaufferie d'école, achats ours, livraison à Sens et Joigny, la société BOA, fondée en 2008, s'adresse également aux particuliers. Actuellement, Benoît et ses partenaires continuent d'aménager une plateforme de stockage. Cette activité complémentaire les occupe 30 à 80 jours par an, pour l'instant. – L'avantage de la diversification bois, c'est de travailler quand on n'a pas énormément de travail dans les champs à faire. Dans les années à venir, deux contrats suffisent pour développer le marché et passer peut-être de 5, 10 à 30% de revenus supplémentaires. – Capable de déchiqueter 8 à 10 tonnes par heure, BOA peut livrer dans la journée ou le lendemain. Idéalement situé entre les forêts de Pays d'Hôtes et de Chaours, Benoît espère que cette entreprise de livraison d'énergie renouvelable soit également un facteur de développement en milieu rural. – Aujourd'hui, on est aux alentours de 200, 300 tonnes de plaquettes. Ce qu'il faudrait pour le mieux, c'est d'être aux alentours des 2000 tonnes à peu près, vraiment en vitesse de croisière, c'est ce qu'il faudrait qu'on arrive. Ça peut aller très très vite, ça peut être l'année prochaine comme dans 3-4 ans, mais on espère bien l'année prochaine. On prendra soit un salarié d'un premier temps et on installera quelqu'un d'un deuxième temps. – J'ai une famille qui a toujours été dans le bois, donc le bois c'est quelque chose de vivant chez moi et sans bois, je ne vivrais pas. – Proposé une alternative économique et écologique, Benoît a mis en ligne sur le site de l'entreprise toutes les informations pour répondre aux demandes de sa génération. – Voilà, et Benoît Lévesque, je suppose que les demandes de la génération d'aujourd'hui, c'est tout simplement quels sont les atouts écologiques de la production de plaquettes de bois par exemple. – Alors la production de plaquettes de bois est très écologique, puisqu'on obtient les meilleurs rapports. Pour produire 20 unités de plaquettes, on en consomme seulement une, alors que pour du fuel, on en consomme une pour en avoir que 0,8 à la fin. Et au niveau du bois, puisqu'on peut dire que le bois c'est toujours pareil, et ben non, au niveau du bois bûche, c'est 1 pour 13 le rapport. Donc on est vraiment en dessous des plaquettes forestières. – Donc ça c'est l'énergie nécessaire pour l'énergie de départ, pour l'énergie produite. On s'aperçoit que le rapport est très important par rapport au fuel. Mais on parle aussi d'arguments économiques. Là, quels sont-ils ? – Alors au niveau économique, alors pour prendre un cas très simple, 1 000 litres de fuel, aujourd'hui entre 600 et 800 euros, la plaquette de bois, 285 euros. – Ah tout de même. – C'est très simple, le calcul est tout vite fait. – Et pour ce projet, on a vu que vous travaillez à 3. Pourquoi travailler à 3 ? L'union fait la force, c'est un peu obligatoire ? – Alors l'union fait la force, quand on va vers une diversification comme celle-là, y aller tout seul, pour moi, c'est pas possible. On a plusieurs idées et ramener ensemble, ça fait une très très bonne idée. Donc on était deux avec le voisin à partir déjà sur une diversification pour améliorer notre revenu sur l'exploitation, puisqu'on a deux petites structures. Et le troisième qui lui partait déjà sur, enfin travaillait déjà dans le bois puisqu'il fait du broyage et de l'élagage de forêt. Donc on l'a pris avec nous, on a parti d'un groupement en développement, d'une formation, enfin vraiment de tout, et on a créé justement cette diversification depuis 2008. – Lorsque l'un est dans les champs, l'autre peut aller livrer, quoi. – Tout à fait, tout à fait. On est toujours, si l'un est parti en réunion dans les travaux des champs, l'autre peut aller livrer, on a une vitesse de réaction qui est très rapide. Pour reprendre le cas de la semaine dernière, on nous a téléphoné lundi matin à 9h, lundi après-midi à 14h, la benne était dans le silo. – Et à Véde Normandie, pour conclure, quand on voit ces jeunes agriculteurs qui font preuve d'imagination, et puis c'est le but du prix des jeunes agriculteurs, on a l'impression qu'on revient toujours à la même idée, c'est que vous êtes dans un métier où vous devez constamment vous réinventer, toujours innover, essayer de trouver de nouvelles idées. C'est toujours un peu la même idée quand même. – J'allais dire qu'ils n'avancent pas au recul, donc il faut en permanence se projeter vers l'avenir, aller de l'avant, rechercher les choses innovantes, et puis comme le disait Benoît, je pense qu'on s'y sur certains projets comme ça, il faut mieux y aller à plusieurs, c'est plus facile à organiser, et puis il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. – Et à l'heure de la réforme de la PAC, avec moins de subventions à la crise, c'est peut-être justement dans l'énergie, dans les idées, qu'on va trouver de quoi réussir ces exploitations agricoles. – Tout à fait, il faut chercher toutes sources de revenus complémentaires qui peuvent tourner autour du milieu rural, puisque le monde agricole fait partie du milieu rural, donc toute activité en milieu rural peut être une activité complémentaire à une exploitation agricole. – Bien, merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à cette émission, on vous souhaite bon vent pour vos exploitations et vos activités agricoles, merci Christian pour toutes ces explications. – Et bon, il me tient de vous voir avec votre élevage. – Vous allez voir, vous allez voir, je vais m'y mettre. En tout cas, je vais découvrir de nouveau chaque mois de cette année, ce monde agricole qui n'en finit pas de nous étonner. Je vous donne donc rendez-vous avec Christian au mois prochain. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada